Des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Academy. Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Academy. Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses. On retrouve Françoise Costolani. Bonjour, merci d'avoir choisi Canal Academy. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans notre studio le professeur Andes Houllgaard, professeur d'histoire des religions à la célèbre université du PSALA. Il est depuis 2004 l'un des 50 correspondants étrangers de l'Académie des inscriptions et belles lettres et venu tout spécialement à Paris pour la séance de rentrée solennelle de son académie. Professeur Andes, permettez que je prononce votre nom à la française, Hulgaard et non pas à la nordique. Vous appartenez en tant que professeur émérite à une université extrêmement ancienne dans les pays scandinaves. Oui, c'est ça. Je vois que dans ce domaine, vous avez de très nombreuses spécialités. Les religions des pays du Nord, l'Iran, l'Arménie. Enfin, votre domaine géographique est extrêmement vaste. Oui, j'ai fait le tour des religions dans le monde hélénistique et romain et aussi l'Iran, naturellement. Naturellement, oui. Mais parfois, c'est par hasard qu'on entre dans un domaine nouveau, l'étude. Mon professeur, M. Yeo Videngren, m'a dit quand je travaillais avec un texte juif. Un texte en hébreu. Non, hébreu. Mais il était transmis en grec et il y avait une version arménienne qui avait une certaine importance. Et c'est ce qui vous a attiré vers le... Oui, il m'a dit tu apprendras l'arménien et quand on apprend une langue, on apprend aussi la culture. C'est certain. C'est pourquoi je me suis intéressé, en particulier pour l'Arménie classique, plus particulièrement la période pré-chrétienne. Mais j'ai vu que vous écriviez en suédois, bien entendu, en français, en anglais, en allemand, donc en arménien. Vous avez encore d'autres cordes à votre arc et combien de langues parlez-vous ? Lisez-vous ? Oui, il y a une différence entre... Oui, entre lire et parler. Oui, en lire et parler. On peut avoir une connaissance plus profonde, une connaissance plus superficielle. Superficielle pour étudier les textes. Mais pour moi, la chose importante est qu'on peut lire et interpréter les textes dans leur langue originelle. C'est ça, même si c'est maintenant une langue morte. Oui. Vous avez eu un de nos écrivains tout à fait célèbres et philosophes qui a été lecteur à l'université d'Upsala pendant un certain nombre d'années, c'est Michel Foucault. Oui. Et il était attaché culturel à Stockholm, mais je pense qu'il était directeur de la maison française aussi à Upsala. Oui, à Upsala, oui. Upsala, oui. Il y avait d'autres lecteurs français qui sont dans l'histoire des religions. Je pense à Georges Dumessil, qui était lecteur français, maître de conférences à Upsala. Mais malheureusement, je ne l'ai pas lu personnellement. Et pour nous, l'université d'Upsala, ça évoque peut-être Celsius, qui est devenu pour nous presque un nom commun, degré Celsius, Swedenborg, et puis le grand botaniste Linné, que vous appelez Karl von Linnéus, et que nous appelons simplement Linné. La russe s'appelle Linné, botaniste, entomologiste, et dont certainement peu d'entre nous savent qu'il était suédois. Oui. Alors, ce que j'aurais voulu vous demander, c'est quel est le personnage, ou historique, ou culturel, ou littéraire, français que vous préférez dans notre civilisation, et qui est peut-être pas suffisamment honoré, si vous voulez, aussi bien par l'Europe du Nord ? Oui, j'aime les auteurs, les écrivains du romantisme. Et alors, dans ma jeunesse, j'ai lu beaucoup de Chateaubriand, parce qu'il peut parfois saisir des moments importants dans la vie des hommes, et aussi son sentiment pour la nature. Pour la nature, oui. Aussi bien que pour la politique, pour le destin, pour les femmes, pour... Universel, oui, absolument. Pas beaucoup pour les choses politiques. Non, là, son sens politique était assez limité, oui. Mais je me rappelle son énoncié. Je n'avais vécu que quelques secondes, et toute la paiseur de la vie était sur mon front. Oui, ce qui est une phrase magnifique, on pourrait inscrire au fronton des académies. Est-ce que c'est Chateaubriand qui vous... Oui, et aussi Lamartine, j'ai lu beaucoup, parce que je ne lis pas souvent les poètes, les écrivains modernes, parce que, d'une part, je n'ai pas le temps, je dois lire beaucoup de textes pour... Oui, dans de nombreuses langues, et pour suivre vos sujets. On n'a pas le temps. Parfois, je lis, dans le soir, des poèmes. Est-ce que vous lisez les poèmes de Lamartine avec plaisir, ou ils vous semblent un peu grandiloquents, un peu pompeux ? Oui, certains poèmes sont grandiloquents, mais d'autres sont... D'autres sont, oui, très émouvants. Le livre de la vie est le livre suprême. C'est super, c'est magnifique. Est-ce que ce sont les romantiques français qui vous valent d'être correspondants de l'Académie des inscriptions et belles-lettres ? Non, c'est mon travail, naturellement, dans l'histoire des religions. C'est votre travail dans l'histoire des religions ? Oui, oui, c'est ça. Et dans ces nombreux travaux que vous avez effectués sur les histoires des religions, quel est, en fait, votre sujet de prédilection ? C'est le Nord ou c'est l'Asie ? À l'heure actuelle, c'est le Nord dans une perspective comparative. Et je travaille maintenant pour accomplir un livre sur le thème du crépuscule des dieux. Il y a une tradition mythique dans le Nord. Dans le Nord ? Les familles aristocratiques dans l'Islande ont su préserver des fragments de la mythologie pré-chrétienne dans ce coin éloigné. Éloigné, froid, difficile d'accès. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont préservé aussi. Oui, c'est l'une des causes, l'une des raisons. Et est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'une de ces pratiques conservées qui vous semblent admirables pour notre époque où, malheureusement, les dieux ont connu leur crépuscule ? Oui, mais le crépuscule, c'est aussi en même temps une aube parce qu'il y aura... Le jour va se lever, il va y avoir un autre jour, oui. Il y aura un autre monde, un monde nouveau. Parfois, on l'oublie, on pense à la fin du monde, n'est-ce pas, mais il y aura... Vous ne voyez pas le ciel comme vide, le ciel du XXIe siècle comme vide ? Oui, non. Vous pensez qu'un renouvellement passe par le crépuscule et une sorte de résurrection, en quelque sorte ? Oui, chose intéressante, c'est qu'il y a des parallèles, des désaffinités assez frappantes entre la mythologie nordique et la mythologie des anciens iraniens. Zoroast, que nous appelons Zoroastra, oui. Je me suis efforcé de les étudier. Est-ce qu'une de ces connivences, si on peut dire, une de ces, pas assimilations non plus, mais un de ces rapprochements, vous pouvez l'expliquer simplement ? Oui, je peux prendre un exemple. Oui, un exemple. C'est le mythe du grand hiver. En Scandinavie, Fimbulwinter, qui maintenant est une expression courante pour désigner des hivers rigides. Et rigoureux. Rigoureux, oui. Et cruel, finalement. Oui, peut-être cruel aussi. Mais dans l'Iran, on trouve précisément un mythe semblable du grand hiver. Et on ne trouve pas ce thème mythique d'autre part. Et qu'est-ce que c'est le grand hiver ? En Iran, pays supposé chaud, sec ? Oui, en Scandinavie, il y aura... Les étés seront obscurs et le soleil perd sa force. Mais dans les films de Bergman, les étés sont brûlants. Oui, oui. Et aussi, c'est un présage de ce qui arrivera au monde. Mais c'est assez funeste. Oui, d'abord, c'est funeste. Ce thème entre dans les grandes lignes du thème des signes de la faim. Il y a d'autres signes que vous... Des signes que nous ne percevons pas ? Des signes que vous percevez dans vos études ? Oui, des signes qu'il y aura des guerres, il y aura des maladies. Ça, on a déjà, oui. Des maladies, des guerres, des épidémies. Le monde va vieillir. Mais il vieillit. Il a vieilli. Oui, il a vieilli. Il a vieilli. Mais on percevra des signes clairs pour cette vieillesse de la terre. Les hommes sont nés plus courts. Même, ils sont nés avec des cheveux blancs. Ceux qui ont eu une grande frayeur, leurs cheveux sont devenus blancs. Oui. En quelques jours, finalement. Oui, c'est un processus qui est plus étendu. Mais vous parlez de la vieillesse de la terre, du fait que les hommes naissent presque vieux et on est en train d'essayer, au contraire, de nier la vieillesse et de chercher tous les moyens de l'éviter. Oui. Enfin, sinon de l'éviter, d'en combattre, du moins, les effets visibles. Oui, on ne peut presque ni rien faire parce que c'est un des événements qui se prolongent sans que l'homme peut les empêcher. Mais est-ce que ce sont des événements qui s'accélèrent ? Oui. Vous voyez l'accélération ? Certainement, à la fin du monde. Est-ce que vous voyez des signes, des prémices de la fin du monde ? Les guerres sont là, les maladies sont là ? Les maladies sont là. L'hostilité est là ? Oui. Et peut-être le climat qui a changé, évidemment. Un peu ? C'est autre dans les textes anciens et on trouve que le climat se détériore. Oui, mais ça va toujours dans le mauvais sens. Ça ne va jamais dans un bon sens. Ça ne s'améliore pas. Non, non. Il n'y a pas d'amélioration possible. Donc c'est un sentiment très pessimiste de la vie et de la mort. Oui, mais il y a un renouvellement aussi du monde. Oui, comme les plantes ? Oui, comme les plantes. Et un thème de la mythologie scandinave parle qu'après le crépuscule des dieux, un monde nouveau apparaîtra et les champs se couvriront de verdure de nouveau. Ils se couvriront de verdure alors que pour le moment, on essaie de les couvrir de verdure avec l'aide des OGM, des organismes synthétiques pour produire davantage. Oui, oui. Et pas pour qu'ils soient verts. Non, non. Parce que là, c'est aussi une vue esthétique du monde. Et en Iran, pays sec, chaud, sans énormément d'eau, cette notion de vert est la même ? Oui, il y a des descriptions du paradis qui ont influencé celles du judaïsme et du christianisme et même de l'islam en ce qui concerne l'apparence du paradis avec des arbres verts et des fleurs. Mais ça, c'est notre conception occidentale ? Est-ce que c'est la conception ? Non, c'est une conception aussi bien orientale dans l'Iran. La renaissance de la nature qu'on constate. Oui. Mais est-ce que c'est la renaissance de l'individu ? Oui, ça aussi. Parce que chaque homme aura un corps nouveau. Après la mort, vers l'époque de la fin du monde, on trouvera que tout le monde va ressusciter. Et ce thème de la résurrection des morts ne se trouve qu'en Iran et dans le judaïsme et le christianisme. Et tout porte à croire que l'Iran a influencé sur ce point précis. Mais comment les influences de l'Iran sont-elles arrivées en Europe du Nord ? Non, je ne crois pas. Dans quel sens ça a marché ? Il y a dans le sens, c'est plutôt un héritage commun, un héritage indo-européen. Dans l'Iran et dans la Scandinavie, on a préservé des mythes qui ont un arrière-plan commun, oui. Mais il y a des différences. Les échanges ont créé des différences, les voyages. Oui, et le temps aussi. Et le temps a créé, et les langues aussi. Est-ce que vous trouvez des relations quelconques entre les langues de l'Iran ancien, de la Perse ancienne et les langues du Nord ? Oui, c'est la même famille de langues indo-européennes. Et parfois, on remarque des affinités plus frappantes. C'est-à-dire, on compte le temps en hiver. C'est dans le monde germanique et le monde iran. En hiver, c'est-à-dire le nombre d'hiver ? Le nombre d'hiver, ça veut dire le nombre d'années. Et le renouvellement de l'année, c'est à la fin de l'hiver, dans les civilisations qui ont ceci en commun. Le pessimisme que je relevais n'est pas fondamental, puisque vous nous parlez de résurrection, de renouveau. C'est donc qu'il y a de l'espoir. Oui, il faut qu'il y ait un espoir. Je ne crois pas que l'humanité... Mais en dehors de l'aspect purement religieux. Non, aussi, dans l'aspect purement religieux, il doit y avoir un espoir. Mais aussi, en dehors de cette sphère, oui. En dehors de l'aspect purement religieux, il faut qu'il y ait une espérance. Une possibilité de renouveau, une possibilité de repartir, en fait. Mais ce n'est pas de repartir à zéro, c'est de repartir avec les acquis. Oui, dans une certaine mesure. On ne peut pas s'en débarrasser. Et on ne peut pas s'en défaire. C'est votre sujet de travail en ce moment ? Oui, et je me suis forcé de mettre la tradition mythique du crépuscule des dieux dans le cadre de la société viking. Parce que les mythes sont toujours un élément de la société vivante. Et alors, il faut chercher quelle était la place de cette tradition eschatologique. Mais c'est une place importante. Oui, je crois. Et qui s'adresse à des gens qui ont une foi, en fait. Oui, naturellement, oui. Et aussi, parmi la classe dirigeante de l'époque de viking, il y avait certainement l'idée de participer, après la mort, dans le combat contre les forces du mal à la fin du monde. Il y a des poèmes, quelques poèmes datant du dixième siècle, qui sont les premiers témoignages de cette croyance. Et une croyance qui voit la mort comme un aboutissement, donc pas terminale. Oui. Et qui ne la voit pas comme une punition, finalement. Non, non. Pas du tout. C'est un honneur pour ceux qui ont tombé sur le champ des batailles. Oui, c'est la période des coups. Parce que, dans un sens, la même idée qui suscite les martyrs islamistes, n'est-ce pas ? Ils sont sûrs d'avoir une place dans le paradis. Et aussi pour les Scandinaves de cette époque, l'époque viking, ils ont espéré d'avoir une place chez le dieu Odin, puis de prendre part à ce combat final. Ce qu'on le retrouve dans la mythologie germanique aussi. Oui, et aussi dans l'Iran. Sinon que l'Iran, les événements de tous les jours nous apportent des nouvelles douloureuses, montrent bien que cette notion de paradis a été quand même complètement détournée politiquement. Oui, oui. Complètement. Je ne sais pas ce que vous entendez par détournée. Les martyrs. Oui. Les martyrs, entre guillemets, politiques. Oui. Et dont les actions, entre guillemets, criminelles aussi, et même pas entre guillemets, sont qualifiées de martyrs. Donc, de monter vers le paradis. Oui. Comme récompense. Et ça, c'est évidemment un peu difficile à admettre. Oui. C'est certain. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer clairement, certainement, je suppose, ce que sont les runes ? Parce que c'est un concept qui est un peu compliqué. Oui. Et je sais que vous êtes le spécialiste des runes. Les runes sont, au premier plan, une écriture. Et ce qui a été inventé pendant le premier siècle de notre ère, dans le sud de la Scandinavie. Parce qu'il faut qu'il y ait une certaine distance entre l'Empire romain et le sud de la Scandinavie. Les germains qui habitaient tout proche de l'Empire romain, ils ont utilisé le latin. Oui, qui était proche. Mais il y a une certaine distance géographique. Combien de jours de cheval ? Oui, quelque chose comme ça. Et les runes, on a cherché de trouver l'origine, le modèle. C'est ça, le modèle. Il y a un modèle mixte, je crois. Certaines lettres sont évidemment tirées de l'alphabet latin. Et d'autres, peut-être, rappellent plus l'alphabet grec. Mais le problème est qu'on a tous les autres alphabets qui sont issus de l'alphabet phénicien que nous utilisons. Commencent avec A. Aleph, oui. Aleph, oui. Mais dans les runes, c'est la lettre F. Et qu'on n'a pas pu expliquer. On ne peut pas expliquer. Non, non. À l'origine, c'était une écriture pour communiquer des messages verbaux. Il y avait un nombre donné de lettres. Oui. Et on trouvait ces lettres sur de la pierre ou sur quoi ? Sur de la pierre et sur du bois et sur d'autres objets aussi, de métaux, par exemple. Mais la plupart des documents, on ne peut pas parler de documents parce que les textes sont très courts. Et comment a-t-on pu les déchiffrer ? Quel est le champ au lion des runes ? Oui, mais on avait une connaissance vivante dans la partie centrale de la Suède. On continuait à utiliser. Ah, on n'avait pas perdu. Non, on n'avait pas perdu la connaissance parce que dans la province d'Alekarli, en Suède, on utilisait toujours les runes au XVIIe siècle. Ce n'est pas tellement lointain par rapport à l'existence des runes. Il y avait, on pouvait déjà déchiffrer les runes, les savants. Et maintenant, on sait très bien alors. Oui, on sait très bien. Elles ont toujours cette connotation un peu quelquefois sulfureuse, un peu magique, un peu étrange, un peu bizarre finalement. Oui, il y a deux, une évolution aussi. Les runes de l'époque viking sont un peu différentes. Les premières runes comportaient 80 signes. Qui sont plutôt des signes que des lettres. Oui, des signes. Et le mot rune a une signification ? Oui, ça signifie quelque chose comme mystère, secret. Donc tout ce qui est mystérieux, secret, nous attire. Il y a une connotation cultuelle, je crois, dans ce terme. Mais c'est un secteur de philosophie, d'activité que nous connaissons relativement peu en France. Oui, je crois. Peu, c'est réservé à quelques spécialistes ésotériques. Oui, mais il y avait un grand spécialiste français qui s'appelait Lucien Musset. Comme Alfred de Musset ? Oui, c'est ça. Oui. Il a écrit beaucoup sur la Scandinavie. Oui. Il a aussi publié un manuel des runes. Je dois le dire qu'il est un des meilleurs manuels. Et il a écrit en français ? Oui, il a écrit cela il y a presque 50 ans, je crois. Et depuis, il n'y a pas eu de découverte ou de littérature remarquable ? On découvre toujours des inscriptions runiques. On en cherche encore ? Oui, on cherche et on trouve par hasard. Dans un champ ? Oui, dans un champ où, quand on fait des excavations, des fouilles archéologiques. Des fouilles et on en trouve encore. Oui. C'est absolument passionnant. Peut-être rien. Par hasard, on rencontre des objets inscrits avec runes. Ce qui est absolument passionnant. Votre ouvrage, en cours, sera terminé quand, à peu près ? Oui, l'année prochaine, j'espère. Ah bon ? Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à ces questions, qui sont peut-être un peu simplistes, mais qui montrent que nous avons beaucoup à apprendre sur ce sujet. La Scandinavie, les runes, l'Iran, les correspondances entre les civilisations. Dans la mesure où vos publications actuelles ne sont disponibles qu'en suédois, en anglais et en allemand, nous pouvons suggérer aux auditeurs de Canal Académie un ouvrage, certes ancien, mais très explicite, de Lucien Musset, un historien normand qui fut, jusqu'à sa disparition en 2004, également correspondant de l'Académie des inscriptions et belles lettres. Il s'agit de l'introduction à la runologie par Lucien Musset, édition Aubier-Montagne, 1965. Merci professeur et bon retour en Suède. Je vous remercie aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada